salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne inforations abidjan pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui encore nous allons découvrir une application super formidable grâce à cette application personne ne pourra toucher votre téléphone en votre absence c'est à dire si vous avez des doutes c'est à dire quand vous branchez votre téléphone vous pensez que quelqu'un dévorer votre téléphone mais essaie de dévorer votre téléphone en votre absence et vous n'avez vraiment pas de preuves cette application va vous permettre de vous assurer que personne ne touche à votre téléphone en votre absence si quelqu'un essaie de toucher votre téléphone et aimer un mauvais mot de passe là le téléphone va faire une photo directement de la personne pour garder dans un espace où cette personne ne pourra pas voir donc ensemble dans le découvrir l'application ensemble si tu es à nouveau cette chaîne que tu viens à peine de tomber cette vidéo je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto donc comme je le dis cette application va vous permettre de savoir si quelqu'un essaie de se connecter sur votre téléphone ou pas donc déjà on va découvrir l'application ensemble et après je vais vous montrer comment vous pouvez la voir sur votre téléphone voilà donc là c'est en train de charger voilà on va fermer la publicité et là vous pouvez le voir on nous dit que si la personne mais essaie de mettre mais un mot de passe qui est correct sur pour déverrouiller votre téléphone ça fait une photo directement de la personne vous voyez ça fait une photo directement de la personne d'où l'image lorsque le code est correct vous voyez si lorsque le code est correct tranquille n'y a pas de photo mais si le code est correct il ya une photo de la personne qui sera prise par l'appareil photo frontale de ici donc c'est vraiment très 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 génial voilà donc on va rentrer dans l'application voilà on va donner la permission à l'application voilà on cherche l'application ici voilà on donne la permission faire retour voilà donc ici vous allez venir activer vous voyez ici csu off et si vous voyez c'est marqué photo donc où c'est marqué photo les photos de des personnes qui vont entrer un mauvais mot de passe sur votre téléphone ces photos là seront stockés ici vous voyez dans les paramètres vous pouvez régler quelques paramètres c'est à dire vous pouvez dire après trois tentatives la personne le téléphone va faire une photo vous pouvez mettre que ça soit une seule tentative une seule tentative si la personne rentre un mauvais mot de passe une fois directement et à sa photo qui sera prise directement est stocké dans la partie photo vous pouvez mettre trop de tentatives trois tentatives quatre tentatives ça dépend de vous voilà donc ici on met une tentative et ici on veut mettre vibrate activer le vibreur et tout et là on fait retour on fait retour vous allez faire le tout et si vous avez venu activer voilà et ici on vous dit l'autre le screen moniteur ce qu'on tic vous allez venir fait activate vous allez donner activer l'application l'application vous allez fait ok voilà vous allez mettre l'application en administrateur à ces niveaux donc là on patiente afin de valider ok voilà donc ici vous allez activer la caméra lorsque vous utilisez l'application la caméra activée la location vous pouvez activer la location ici lorsque ça active et sa location directe et vous pouvez activer l'eau vers l'heure ici pour cacher le selfie voilà en passant on va accorder l'autorisation donc c'est tous ces réglages à ou de veut fait sur l'application donc ici on va rechercher l'application en question voilà voilà l'application on va autoriser la superposition d'écran voilà une ex et on vient appuyer c'est fini voilà et là c'est tout c'est tout à chaque fois que votre téléphone sera verrouillé et quelqu'un va vouloir déverrouiller en votre absence et rentrer un mauvais mot de passe et à sa photo qui sera directement stocké ici vu que je suis en train de filmer vu que je suis en train de filmer je sais pas si je veux oui mon téléphone ça pas coupé la caméra la vidéo mais bon je vais essayer voir voilà là j'ai rentré un mauvais mot de passe espère vraiment que la vidéo est toujours active voilà vous voyez vous voyez j'ai activé la notification donc ça vive sa vie pour me signaler que quelqu'un a rentré et cd se connecter sur mon téléphone avec un mauvais mot de passe donc sa vie et là on voit la photo qu'elle a vous voyez ça prend la photo de la personne directement vous pouvez aussi supprimer la photo ça dépend de vous vous voyez vu que c'était un test donc je n'ai pas mis la caméra sur mon visage normalement la personne place le téléphone devant lui il fait il essaie de déverrouiller le téléphone voilà donc on appuie sur ok et voilà c'est vraiment très simple vous pouvez activer la vibration ou bien ici quand la personne a un mauvais mot de passe soit ça fait un bruit et puis sa vie c'est à vous d'activer ou de désactiver voilà donc l'application en question c'est normal fait et entre des détections voilà donc c'est l'application qu'elle a elle va vous permettre de faire une photo lorsque quelqu'un essaie d'entrer un mauvais mot de passe pour déverrouiller votre téléphone vous aurez la photo de la personne facilement j'espère que cette application vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de partager la vidéo à vos amis ciao